Merci monsieur, bienvenue pour m'accueillir ici dans votre soin dans votre commune. Voilà pour ces premiers remerciements et qui ne sont pas anodins puisque la possibilité d'offrir un lieu de qualité à un artiste qui essaie d'en faire un autre lieu tout en préservant le lieu qu'on lui a confié reste une belle gâchette. Je vous en remercie vraiment sincèrement. Alors effectivement la ville d'Oressure a déjà accueilli plusieurs fois et ses rencontres sont à l'origine de quelqu'un qui a fait énormément pour le pays brésilé et certainement autour. Je vais le citer avec Kanda qui est parmi nous aujourd'hui, qui me fait l'amitié de venir sur le permisage puisqu'il est à l'origine de cette exposition, voilà, pour son travail. Je pense qu'il a travaillé également en collaboration avec Guy-Marie-Doulaine, je pense, c'est ça de Monique ? Voilà. Merci. Sur le thème de cette commémoration. Donc, voilà, pour les remerciements, j'associe immédiatement, parce que d'autres remerciements viendront se greffer derrière après la performance, mais vraiment je voudrais, sur l'ensemble des services municipaux, qu'on fait un travail remarquable, et tout particulièrement Thierry Penot, qui était à la fois un compagnon, un fidèle compagnon de travail, mais un vrai compagnon au sens du compagnonnage, c'est-à-dire de qualité du travail qu'on peut mettre ensemble. C'est un équilibriste qui monte accroché des câbles, qui n'a peur de rien, qui est porteur de solutions quand on en a plus, et c'est un atout remarquable. Il fait partie des soldats qui vont travailler sur le champ d'ailleurs. Et son compagnon, qui est venu aussi, qui ne peut pas être là tout à l'heure, Emmanuel Pérez, qui est vraiment... C'est vraiment des... Je vous remercie très sincèrement du fond du cœur pour ce travail. Nalouen aussi, pour la maison de l'association, qui a suivi le travail et réalisé dans ton habitation, je pense, le graphisme, bravo. Ça sera tout, parce qu'après, il y a une équipe qui va travailler, mais je pense qu'on en reparlera après. Juste un petit mot maintenant pour ne pas être trop bavard sur le champ d'honneur. Le champ d'honneur, c'est un travail qui reste dans le prolongement de mon activité, c'est-à-dire un regard sur le corps, sur sa façon de s'exprimer, de capturer son espace et de se positionner par rapport à un espace, qu'il soit un espace naturel ou qu'il soit l'espace des hommes. On a tous, à un certain moment, besoin de se positionner et de se regarder dans un miroir. Le miroir peut être la façon dont on se regarde, le reflet dans l'eau, ou simplement sa façon de s'intégrer dans le paysage et de trouver sa place. Le champ d'honneur, c'est aussi l'idée que, bien avant qu'on parle des commémorations, puisque le projet est né en 2011 à peu près, et même bien en amont, dans la mesure où je connaissais un verger à Saint-Pierre-Mondébarre, qui était un verger en production. C'est ce verger qu'on aperçoit au fond, désormais couché, et c'est un verger que j'ai rencontré, et qui m'avait toujours intrigué dans la mesure où les arbres étaient taillés avec une forme très particulière. C'est-à-dire que, naturellement, l'arbre va positionner ses branches vers le soleil, et là, les branches redescendent dans la terre. C'est-à-dire qu'en fait, ces arbres ont voulu des arbres serviteurs, d'une certaine façon, puisque l'autre a juste à prendre les bras qu'on n'avait pu lire le jour. Donc, les branches avaient été coupées, le propriétaire des vergers était fatigué, j'en avais de toute part, et je l'ai rencontré par la suite, et je lui ai un petit peu raconté mon histoire, celle d'une rencontre, d'un aller sans retour, puisqu'en fin de compte, je me rendais à passer la dernière nuit avec mon peuple. Et c'est en croisant ce chemin-là que j'ai découvert que le verger avait été tombé dans la même sommeil. Donc, en fait, l'image catapulte les sentiments, si vous voulez, c'est un chemin qui fait qu'on ne reviendra pas exactement le même. Et, en fait, on va commencer dans ce chemin-là à repenser tout ce que la vie nous a donné, en l'occurrence avec mon père. Je pensais à cette nuit qui avait été une nuit particulière. Au cours de cette nuit-là, en fait, j'ai travaillé abondamment à côté de lui, dans son souffle-là. Et c'est la suite des dessins qui sont dans l'entrée, que je viens d'exprimer pour la première fois. En fait, ces dessins ont été longtemps enfermés. Et pour moi, c'était un travail d'une lourde intimité, d'une très proche intimité. Et par la suite, je l'ai mis en travail sous une forme d'une vidéo 3D qui passera par la suite dans l'exposition. Mais ce soir, le matériel est un petit peu cannibalisé par le travail qu'on a mis là. Mais il y a une vidéo 3D qui met tous au verger en mouvement. Vous aurez les ordre de voir. Et par la suite, j'ai rencontré le propriétaire pour faire un bref. Et j'en ai parlé avec lui comme ça, je vais lui parler de cette histoire-là. Et il m'a dit, mais vraiment, c'est remarquable. C'est un travail sur la transmission. Et j'ai dit oui, parce qu'en fait, non seulement c'est un travail sur la mémoire, mais la mémoire ne veut pas dire qu'on se retourne sur son passé. La mémoire, c'est aussi tout ce qu'on a pu acquérir dans la transmission pour aller vers l'avenir. Et ça, c'est une force qui, pour moi, ça a été presque simple de faire ce travail-là d'une certaine façon, parce que c'est quasiment autobiographique. Et la plupart du temps, mon travail épouse autour de mon état émotionnel. Je crois qu'il y a quelqu'un de conceptuel, je ne me mets pas sur la table en train de finir ce que je vais faire. En fait, je travaille parce que j'ai besoin de travailler comme ça. Après, « Change de l'heure », c'est une toute première exposition dans le cadre d'art et chapelle, dans une toute petite chapelle avec beaucoup d'humilité, d'un lieu très simple, très sobre, cinq poutres, cinq pommiers qui pendent, cinq toiles en images miroir, et au centre, quelques photos, quelques croquis du camp de 1982, ces dessins qui font qu'étudiant à l'École des Beaux-Arts, j'étais en même temps passionné par les studios de danse. Et en fait, je parcourais sans savoir si j'allais plus à un danseur qu'à un artiste, à un peintre. En fait, voilà, je suis un petit peu tout ça mélangé, mais ce que j'ai exprimé dans le corps en mouvement, c'est le travail du danseur qui ne dansait pas, en fait. Et puis, il est né, voilà, différentes expositions qui ont commencé à Ré-Chapelle avec Chandonnard, qui a commencé à bouger. Ensuite, Jérôme Levis qui a, dans le cadre de la Nuit des musées, a vu ce travail-là et nous a invités. Et donc, j'avais travaillé à l'époque avec Stéphane Montjoie et Jean Pouillet, qui sont là dans la salle, je crois qu'ils sont du merdissage, qu'ils se couvrent en salle. Et on a fait un travail de présentation dans le péristique du musée. Enfin, un jour de pluie, c'est assez triste. Le champ d'honneur a été mis, voilà. Entre temps, j'ai développé, et ce travail me continue à m'intéresser, parce que d'une part, je trouve qu'il y avait une matière assez riche à développer. Donc, il me manquait, enfin, il me manquait rien du tout, mais j'avais envie de développer le côté dans le champ d'honneur, le côté éclat d'obus, le côté un peu violent que la guerre. Donc, en fait, j'ai travaillé sur le chiffre 5, 5 paubiers, 5 grandes toiles, et j'ai travaillé dans un atelier de métallerie où j'ai découpé au plasma des plaques d'acier pour dessiner cinq arbres, qui sont, en fait, autant de branches dessinées très simplement sur la tôle, directement par terre, comme ça, et ensuite découpées avec un plasma. Et je prenais en sorte chaque élément du poignet que je passais dans les jambes, comme ça, je tornais le métal, et au fur et à mesure, je me sounais sur un trou. Et sont nés comme ça, cinq arbres, et ensuite, j'ai pris le tout. J'ai travaillé ce travail d'axe qui sont, en fait, des tuteurs, mais qui sont, en même temps, ce qui servait pendant la guerre pour ralentir la population des soldats. Dans les chambres, si vous regardez les images de la Grande Guerre, notamment sur le film « Un grand dimanche de fiançailles », une film de Kubrick également, on voit tous ces soldats sortir en même temps des tranchés pour gagner quelques mètres, et tomber sous la traille, et tous dans le même sens, c'est-à-dire la tête dans les pieds de leurs compagnons d'infortune. Et de la même façon, quand j'ai découvert le verger, dans l'image du bas, au centre, c'est la première image que j'ai vue, c'est-à-dire que j'ai vu du tout une friche de la verger, et j'ai vraiment vu un chandadeur. Et quand, par la suite, je me suis promené avec mon appareil photo, je suis rentré avec l'appareil à bout de bras, dans le champ, j'ai commencé à rentrer dans les champs, et photographier un peu à la façon d'un reporter de guerre, photographier des corps tombés. Donc ces photos ont été imprimées après suivre, d'ailleurs, chez... Chez... C'est un peu picolore. Voilà, Guillaume Prigentineau, en fermant. Et j'avais décidé de faire les impressions sur le calque, sur un pied de calque, ce qui m'a permis de dégrader par la suite ces images-là, qui sont devenues entre-temps des monotypes, où c'est des originaux à chaque fois. Donc en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce croisement des techniques, à la fois sculpteur, à la fois ramasseur, curieux, dessinateur. Et comme j'ai une passion vraiment marquée pour l'énergie, pour le mouvement, l'expression de la danse reste, pour moi, une énergie majeure. La danse, c'est aussi la musique. C'est aussi les textes. Il y en a quelques-uns qui présentent un peu le travail. Il y a une fille de trois à l'entrée, donc de Catherine Plassard. Et du coup, pour... Voilà, puisque maintenant, les discours vont se terminer, en général, on va ouvrir des bouteilles, on va boire un coup, et on va se raconter nos filles, de façon très, très simplement. Et nous, on a simplement envie de dire, ben voilà, nous, on travaille comme ça, avec de l'envie, avec toujours l'idée de pousser le curseur un tout petit peu plus de main, de s'engager sur des terrains que vous ne connaissez pas, d'improviser. Et on va vous offrir, alors, avec Alain Vigneron, qui est actuellement sur la caméra, Jean Gouillet, qui est assis, parce qu'il est déjà fatigué, mais il va jouer assis aussi tout à l'heure, qui est un violoncelliste. Il y a un danseur qui va être dans la salle, je ne sais pas où il est. Il y a Christophe Sartori, qui est au fond là-bas, et qui est en train de se cacher. Donc, lui, il va travailler avec du son, et moi, je vais tenter de travailler avec lui. Alors, l'idée, c'est qu'on va faire des croisements, en fait. Plus on va...